... Le commentaire de la BBC fait effectivement de graves révélations qui éclabousse Aljussal et bien entendu son frère, le président de la République, Macky Sall, puisque c'est grâce à lui que Aljussal, courtier, intermédiaire pour le compte de Frank Timis, a pu faire obtenir à ce monsieur, au travers de plusieurs sociétés, des permis en première attribution ou des renouvellements de permis pétroliers. Je pense, en ce qui me concerne, que le gouvernement a été particulièrement maladroit. Il a simplement exécuté des ordres, il faut le dire, mais il y a eu mélange des genres. Dès lors que Aljussal et Macky Sall sont concernés par ce documentaire, il appartenait à ces deux personnes avec l'assistance de leurs avocats de répondre aux accusations, aux insinuations, puisque pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas procès. Tout le monde est supposé être innocent, mais il leur appartient à eux de se défendre avec l'assistance de leurs avocats et non pas au gouvernement du Sénégal, de s'impliquer comme ils l'ont fait. Et malheureusement, avec bien peu d'arguments, puisque nous avons eu à répondre au mémorandum qu'ils ont produit, qui est truffé d'erreurs, d'oubli. Ce qui est bien triste, c'est une bien mauvaise défense et surtout, il y a mélange de genres, c'est très regrettable. D'abord, rectifier une chose importante, il n'y a pas publication de contrat portant la signature du premier ministre, de l'ancien premier ministre Abdelmay. Il faut que ce soit très, très clair. Il y a par contre des décrets, des décrets d'attribution de permis à la société Petro Team, au groupe Franck Timis, qui portent non pas ma signature, mais ma contre-signature. Comme vous le savez, un décret présidentiel est un décret signé par le président de la République. C'est une décision du président de la République. Lorsqu'il est pris en Conseil des ministres, l'ensemble des ministres participent au débat et il appartient au premier ministre, évidemment, de signer, de contre-signer pour leur compte et de garantir l'exécution de la décision prise par le président de la République. Ce qu'il faut rappeler également, c'est qu'un décret est pris sur la base d'échanges en Conseil des ministres, faisant suite à un rapport de présentation présenté par le ministre en charge du secteur concerné, car même si le gouvernement est collégial, il existe un décret de répartition des prérogatives entre les différents ministres et personne ne peut se substituer au ministre en charge de la question, ou au ministre, il peut y en avoir deux ou trois, en charge de la question soumise à la décision du président de la République par voie de décret. Donc, c'est à ce titre que nous avons eu à signer ce décret. Il faut rappeler que les méthodes de travail sont les suivantes. Vous avez un projet de décret qui est distribué aux membres du Conseil des ministres la veille de la réunion et évidemment, personne ne met en cause les éléments fournis par le ministre concerné, tout simplement parce que nous sommes en République et nous ne sommes pas dans un gang. Donc, chacun se fait confiance et le contenu, par contre, du décret fait l'objet d'échanges et de discussions. Bon, mais je pense que le plus important n'est pas là. Il y a eu faux, c'est vrai, il y a eu faux démontrés. Démontrés par qui ? Démontrés par Abdel Nbaï. C'est-à-dire, lorsque j'ai cessé d'être premier ministre, je me suis lancé dans des investigations et j'ai vu que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, en tout cas à ma connaissance, un décret avait été pris sur la base d'un faux rapport de présentation, intentionnellement faux, pour détourner la loi établie par le ministre Alingu Ndiaye à l'époque. Alors, ce qui est important, c'est de constater qu'il y a faux. Ce qui est important, c'est de constater qu'il y a eu tromperie. Personne n'est à l'abri de pouvoir être trompé un jour. Là, c'est l'ensemble du Conseil des ministres qu'il a été. Tous les ministres de la République ont été trompés. Et ce qui est important aujourd'hui, et déjà, je le demandais il y a trois années, c'est d'ouvrir des enquêtes. Mais de ne pas dire, t'as-t-elle a signé, donc on ne peut pas ouvrir d'enquête. Non. Moi, je suis pour l'ouverture d'enquête et à la justice, au corps de contrôle, de déterminer le niveau de responsabilité. On ne peut pas dire, on ne va pas ouvrir d'enquête, on ne va pas initier des investigations. simplement parce que Abdelmbaï est signataire. Non, Abdelmbaï est le seul parmi les trois signatures qui apparaissent dans ce décret, d'apport de présentation et signature, à demander des enquêtes. Il faut rétablir la vérité. Il faut établir les responsabilités. Celles des deux signataires, du signataire principal du décret, le président de la République, du contre-signataire, le Premier ministre, et du signataire du faux rapport. Voilà ce que nous demandons et rien d'autre. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !